Bonjour Diana, est-ce que tu peux te présenter et nous dire où tu travailles ? Je travaille au laboratoire de l'Océan, je suis maître de conférence associée à l'université Pierre et Marie Curie. Alors, tu as un objet entre les mains, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Alors ça c'est un petit objet que certains d'entre vous, ceux qui ont une piscine, ont déjà utilisé. Ça sert pour mesurer le pH de l'eau, de l'eau douce. Donc, voilà, alors, comment il marche ? Chaque couleur nous donne une valeur de pH, donc plus la couleur est bleue, plus le pH est élevé, ça va de 10, donc c'est un pH basique jusqu'à 0, c'est-à-dire l'acidité qui est mesurée avec ce petit appareil. Alors, j'imagine que dans tes recherches, tu utilises un indicateur de pH qui est différent. À quoi il ressemble et est-ce que tu peux nous parler de l'instrument que tu utilises, toi, dans tes recherches ? Alors, j'utilise cet appareil qui est ici, ça c'est une technique potentiométrique, donc on mesure une différence de potentiel. Cet appareil, en fait, on ne l'a pas apporté à bord du terrain, il est resté ici, impossible, parce que si le bateau bouge, on ne peut pas utiliser cet appareil, il est très sensible au mouvement. On l'utilise qui est dans des très gros bateaux. Alors, j'ai prélevé avec ce type de flacons, j'ai aussi d'autres flacons comme celui-là. Ce sont des flacons qui ne contaminent pas avec le carbone et donc pas le pH, des flacons en verre borosilicaté, en silicate et pas en carbonate. Mais j'ai en même temps utilisé d'autres appareils, des capteurs qu'on est en train de développer actuellement, qui mesurent en continu le pH de l'eau de mer, avec une technique chimique et non pas une technique électrochimique, comme celle d'un pH-mètre. Aujourd'hui, nous sommes, toutes les équipes du monde qui travaillent sur le cycle du carbone à l'océan, en train d'essayer de développer un capteur qui permettra de mesurer le pH de l'eau de mer, avec une précision dans la mesure, qui va nous permettre de mettre en évidence l'acidification de l'océan. Alors, qu'est-ce que c'est l'acidification de l'océan ? C'est une baisse des pH qu'on aurait en train d'avoir lieu parce que le CO2 anthropique qu'on a émis dans l'atmosphère serait en train de pénétrer dans l'océan et la conséquence sur le pH serait de faire diminuer sa valeur.